Elle me disait « Non, non, je ne tomberais pas en couple » puis genre deux semaines plus tard. Tu sais, avec les hommes, c'est plus sexuel. Les femmes, c'est plus confident. Moi, me croissais avec quoi, moi? J'ai vu une fille donner 60 % par mois de ce qu'elle faisait sur une femme. Ben, moi, présentement, je ne pourrais pas être sur l'application. Qu'est-ce que j'ai vu de lui? Il y a de l'air dans mon cuir. Oh, yeah! Bienvenue sur votre podcast préféré entre elle et lui où est-ce qu'on discute des différences entre les hommes et les femmes? À l'animation, Frank the Draper et ma bonne Chris the Chum, Anne-Marie. Aujourd'hui, mes cocos, l'introduction est présentée par Pizza Salvatore. Vous savez, la pizza, la meilleure au Québec. J'aimerais savoir, pendant que je me sers une pointe, Anne-Marie, as-tu déjà fait ça, toi, un burn-out? Oui! Donc, je pense que j'en ai parlé un petit peu sur mes réseaux sociaux. Dans les dernières années, ça n'a pas été super évident pour moi avec tout ce qui se passait au niveau professionnel. Et, ben oui, j'ai déjà fait ça. As-tu déjà fait ça, toi? Je ne pense pas avoir déjà fait ça. Un genre d'épuisement professionnel où ce que… J'ai-tu déjà fait ça? Je pense que j'ai déjà plus fait une mini-dépression où ce que là, ça n'allait plus. Puis, j'ai tout arrêté pendant genre deux semaines l'année passée. Mais c'est parce que je consommais beaucoup de cannabis. Puis, là, ça n'allait plus parce que je consommais trop puis je me suis saoulé à la gueule pas mal. En tout cas, il a fallu que j'arrête tout ça pendant genre six mois pour vraiment me rééquilibrer parce que c'était ma consommation qui me changeait tellement mes moods que, genre, je n'étais plus jamais à la même longueur d'onde. Mais là, j'ai arrêté de consommer et je bois beaucoup moins. Ça fait que ça va mieux, mais je savais que c'était ça et non comme globalement le travail ou tout ça. Parce qu'on se le dit, l'alcool, c'est un dépressant. Ça fait que c'est sûr que ça vient jouer sur ton humeur. Mais c'est ça de mon côté. Je pense qu'il faut quand même faire la distinction. Il y a une différence entre la dépression puis le burn-out. Moi, je n'étais pas dépressive. Oui. Donc, la dépression, on va vraiment avoir un sentiment d'être « overwhelmed », d'être triste, d'être envahi d'une tristesse. C'est comme il n'y a rien qui va bien, etc., dans ta vie en général. Mais le burn-out, l'épuisement professionnel, ça le dit, c'est vraiment associé au travail. Donc, dans mon cas, je ne suis pas du tout dépressive. Ça va très bien dans toutes les sphères de ma vie. Simplement que quand j'arrivais dans la sphère professionnelle du travail, j'étais rendue non fonctionnelle. C'est comme si j'avais vraiment vidé ma tanque. Il n'y avait plus d'énergie. Je n'avais plus de place. Juste voir un courriel rentrer, je pouvais pleurer. Un sentiment d'être étouffée, d'être complètement surchargée. Mais dès que je sortais de la sphère professionnelle, ça allait. Ça fait que c'est un peu difficile pour quelqu'un qui vit un épuisement professionnel des fois de se comprendre parce que ça va. Tu es capable de fonctionner dans d'autres sphères de ta vie, mais dans celle-là, tu es complètement non fonctionnel. Il y en a même qui vont avoir des burn-out qui vont devenir non fonctionnels dans les autres sphères de leur vie tellement qu'ils vont être épuisés. Mais de mon côté, moi, c'était ça. J'avais besoin de voir mes amis. J'avais besoin de faire autre chose. Pendant un certain temps, je n'ai pas été capable tellement que j'étais... Surchargée. Surchargée. T'as fait quoi pour t'en sortir? Écoute, j'ai beaucoup de changements au sein de mes entreprises. Tu sais, j'avais six employés. Je me mettais une pression énorme pour avoir les revenus nécessaires pour payer ces gens-là. Donc, je prenais plein de contrats. Je disais oui à n'importe quoi. À un moment donné, j'ai fait « OK, stop ». Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que je dis oui à vraiment des choses qui sont alignées avec moi, qui me tiennent à cœur? Donc, j'ai réduit les heures de mes employés. Je me suis débarrassée de certains employés aussi. Et j'ai réduit aussi le nombre de fois que je disais oui pour des contrats, pour des projets, etc. J'ai vraiment comme juste tout réalisé. Tu t'es choisie. Je me suis choisie. Oui, littéralement, il a fallu que je le fasse. Puis, tu sais, en tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas tout le temps... Il aurait fallu que j'arrête complètement. OK. Ça aurait facilité la guérison. Puis, je te dirais que je ne suis pas remise à 100 % encore aujourd'hui. Ça prend du temps, c'est un remède de tout ça. Mais en tant qu'entrepreneur, oublie ça, là. Dire merci, bonsoir, là. Ça ne continue pas de rouler si tu n'es pas là, tu sais. Mais non, c'est ça. Fait que, bref, c'est ça la différence entre les deux. Puis, oui, ça m'est déjà arrivé. Puis, je pense que c'est important de souligner que ça peut arriver à tout le monde. Puis qu'on a tous des hauts et des bas dans la vie. En parlant de hauts et de bas aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un qui va pouvoir venir nous en parler. On reçoit Hélène Boudreau qui va être avec nous sous peu dans une période quand même, je pense, difficile. Elle est en dépression. Elle est dans les journaux à Potin. Elle n'en peut finir. À chaque jour, il y a un article sur elle, sur son vol. Elle se fait voler 40 000 $. On va pouvoir en parler avec elle. Fait que, restez là, on va vous dropper le jingle. Juste avant, on voulait remercier Fruits et Eros de nous aider à propulser notre podcast et au studio, bien entendu. Ils font du podcast, ils font du contenu vidéo. Si ça vous tente, reachez-les. Un gros merci. Puis, n'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube. On se retrouve à l'autre bord du Jingle Maker Crew. Mes petits curcots, On a le grand plaisir entre elle et lui de recevoir une habituée des podcasts, une habituée des réseaux, une habituée des... Des potins. Des potins. Tabarnak. On accueille ma grande crise de chum, Hélène Boudreau, mesdames, messieurs. Hello, hello. Comment tu vas, Hélène? On va commencer par ça. Mon Dieu, comment je vais? Grosse question. Comme si, comme ça, je veux dire, ce n'est pas la grande forme. Bien, je viens tout juste de déménager. C'est pour ça que je ne me suis pas mise sur mon 31 ans. C'est dans ton swag de... Je défais des boîtes. Oui, exact. Je défais des boîtes. J'ai enfin déménagé parce que... Bien, comme vous le savez, je me suis faite cambrioler chez nous. Donc, il fallait que je quitte. Je suis allée un mois au Mexique, profiter de la chaleur. Et là, je viens tout juste de revenir. Puis, je suis dans les boîtes. Puis, comment ça va? J'ai beaucoup de mauvaises nouvelles ces temps-ci. Donc, j'essaie de voir le positif. Toujours le positif. Puis, de faire des boîtes de même, ça ne doit pas être facile de voir le positif quand ça t'aide à t'occuper? Non, j'aime ça. J'aime ça tout décorer mon nouvel appartement. Puis, ça me met de bonne humeur. Mais là, tu as réussi à déménager parce que j'ai vu que tu ne pouvais pas nécessairement te faire assurer. Est-ce que tu as eu? Oui, oui. J'ai eu beaucoup de problèmes de me faire assurer. Parce qu'au Québec, les personnalités publiques, c'est bien difficile. Je ne sais pas pourquoi. C'était quoi les raisons de ne pas vouloir t'assurer que c'était une personne comme tout le monde? Non, c'est à cause de mes poursuites. Bien, ma poursuite avec l'UQAM. Puis là, je suis comme, voyons donc, ça fait deux ans de tout ça. Mais ils m'ont dit que j'ai été très médiatisée. Puis aussi, le vol. Le vol aussi a été médiatisé. Donc, la poursuite, le vol de 40 000 que j'ai eu récemment, plus que je fais beaucoup de réseaux sociaux, Instagram, Facebook, que je suis vraiment dans les potins, dans les revues à potins. Ils m'ont dit, « Non, Hélène, tu n'es pas assurable. » Puis là, j'étais comme, voyons donc, Céline Dion, elle fait comment? Comment fait Céline Dion? Puis ils m'ont dit, « Bonne question. » Puis ils m'ont référé une liste d'assureurs spéciaux. Puis bien, j'ai appelé. Ça me fait penser, là, petite anecdote de mon côté. Moi, je me souviens de cambrioler il y a un an et demi. Je suis partie un lundi soir de chez moi. Ils m'ont vu sortir. Puis ils sont rentrés. Puis ils m'ont strippé la place. OK, mais strippé, quand on dit tout. Ils m'ont tout pris, là. Tout pris, incluant ma grosse valise de dildo. Oh, mon Dieu! C'est ce qui l'a fait de plus chier, c'est que ses dildos disparaissent. Moi, me crosse avec quoi, moi? Non, non, mais genre, mes bijoux, mes speakers, ma télé. Puis moi, j'étais dans un cadre-ruplex. J'étais au dernier étage. Fait qu'ils ont passé ces terrasses du monde. Tu sais, genre, je sais qu'ils m'ont vu sortir. Sinon, ils ne seraient pas rentrés. Il était 9h30 de soir quand je suis sortie de chez nous, un lundi soir. Puis est-ce que tu es revenue le lendemain? Je suis sortie de chez nous en sachant que ça allait arriver. J'avais une intuition. C'était comme fort en dedans de moi. Je sortais toujours par ma porte. Je n'habite plus là, mais je sortais toujours par ma porte d'en arrière, une porte patio. Puis là, il y avait le moustiquaire. On était en automne. Fait que moi, je me suis dit, le moustiquaire, je ne le fermais jamais. Mais cette soirée-là, je me suis dit, je vais fermer le moustiquaire. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui essaie de rentrer, je vais voir qu'il a bougé en revenant. Je me suis dit ça, mais ça se va vite dans ta tête. Oui. Je suis partie. J'étais dans une date. Mais pourquoi tu t'es dit ça? Je ne sais pas. C'est un feeling. Puis en plus, moi, j'ai deux chiens. Oui. Puis j'ai mis dans une cage. Puis je me suis dit, mes chiens sont protégés vu qu'ils sont dans une cage. Il y a quelqu'un qui rentre ici. qui ne sera pas porté à leur faire du mal. Les bottés. Les bottés, oui. Ils sont tellement petits. Des petits cris de chien. Ça ressemble à un ballon de soccer. Mais non. Fait que j'ai commis un feeling. Puis j'étais dans une date. Puis pendant ma date, je disais, on dirait que j'ai peur. Quand je suis revenue chez nous, moi, je me stationnais toujours. Mon stationnaire était dans Ruelle. Puis je me suis dit, je vais me mettre en avant. Tu vois là. J'ai comme peur. Il n'y avait pas de place pour me stationner. J'arrive dans Ruelle. Puis je me dis, ah, la porte, le moustiquaire. Je check. Je vois que toutes mes lumières sont allumées alors que je les avais fermées. Le moustiquaire, il a bougé. Ma propre assiette est ouverte. Les rideaux sont dans le vent. Là, j'ai une cachée que je me suis fait cambrioler. Il est 3 heures du matin. Je suis dans la Ruelle. J'ai la chaîne dans ma vie. Puis tout ça pour dire que les assurances… Tu as été remboursée. Écoute, j'ai fait une liste. J'ai mis toutes mes dildos. Parce que, tu sais, je vous dirais, il y en a qui étaient à usage personnel. Tu sais, je veux dire, le gars, il est comme, ouais, je t'ai googlé. Puis je sais t'es qui dans la vie. Mais pourquoi? Ah, usage professionnel, tu fais de l'argent avec ça. Puis j'étais comme, bien, tu sais, il y en a que oui, il y en a que non. Mais c'est ça, les assurances, puis la banque et tous les professionnels. Tu as googlé. Mais moi, je n'en revenais pas. Puis là, tu sais, dans le fond, tu as mis ton ordi, ton ordi, tu travailles avec ça. J'étais comme, bien, tu sais, je peux dire que c'est mon ordi bille. Oui, oui. Tu m'enlèves ça. Il était, là, requin. Mais c'est pour ça qu'il faut faire vraiment une liste de toutes les choses de valeur puis les envoyer à tes assurances avant que ça se crée. OK, bien, puis prenez des photos. Ils m'ont demandé des photos. Oui, oui, oui. Je me suis fait voler mes ordi. On n'est pas de photos, là. Je veux dire, je ne garde pas ça dans ma poche. Je n'ai pas la roi de mon stock, là. Mais tu sais, toi, tu es une fille. Tu étais toute seule. Tu te sentais comment après ça de t'avoir fait cambrioler? Tu ne te sentais sûrement plus en sécurité. Complètement. Tu perds confiance. Écoute, caméra en dedans, caméra dehors, système d'alarme, je veux dire, je n'ai plus jamais été capable de réhabiter à cette place-là. Je me suis sentie complètement violée. Ah oui, mais c'est pour ça que moi, ça m'a pris, bien, même pas un mois. Bien, je suis allée au Mexique, là, mais ça m'a pris trois semaines. En revenir, tu veux dire? Non, non, trois semaines de partir de là, là. Oui. C'est quoi cette histoire-là pour que les gens ne savent pas trop? Oui, je me suis fait cambrioler, moi et Jessie, mon copain. 40 000 $ chez nous. Puis, bien, malheureusement, la police et les assurances ne peuvent pas rembourser car… Bien, les assurances ne peuvent pas rembourser parce que c'est de l'argent cash. OK, c'est fait voler 40 000 $ cash. Oui. Tabarnak. OK, je pense que c'est fait voler des meubles et tout, je n'avais pas… Non, 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 mais moi, je ne prenne jamais de cash. J'avais, malheureusement, 2 000, mais là, j'ai passé par-dessus. Ce n'est pas grand-chose. 2 000, ce n'est pas beaucoup. Je me suis dit, bon, bien, OK, on ne va pas s'en faire. Mais lui, c'était son argent à lui. OK. Puis, il l'avait, j'imagine, il l'avait caché, la personne a fouillé, là. Oui, 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 la personne a énormément fouillé. Il l'avait vraiment bien caché. Puis, je veux dire, moi, je n'en étais pas consciente vraiment de ce cash-là. Mais en tout cas, fait que malheureusement, j'y ai donné la clé pour qu'elle s'occupe du chat. Puis là, bien, c'est rendu la gardienne de chat la plus payée du monde. Ah, parlement. Ça a 40 ans. Fait qu'elle, oui, c'est une gardienne de chat très, très bien payée. Donc, Yannick s'est faite 40 000. Oui. Elle s'est occupée du chat comme il faut. Oui, le chat, il est bien vivant. Elle s'en est bien occupée. Elle a pris un bonus. Écoute, puis, bien, Jessie, c'est plus Jessie que la misère. C'est son argent. C'est sûr. Moi, j'ai eu de la misère parce que c'était comme c'était chez nous, notre chez nous. Donc, j'ai eu plus de la misère à quitter à chaque fois que je quittais mon chez-moi. Oui. Une grosse... Bien, c'est... C'est un terrorisant, là. Tu as tout le temps comme, « Oh, est-ce que quelqu'un va venir? » Oui. C'est le sentiment que j'ai aussi chaque fois que je quitte chez-moi. J'ai une pensée pour cette fois-là que je suis partie. Puis, même si tu te fais voler puis que tu as des caméras, on dirait qu'au Québec, on n'est pas... On n'est pas aidé par la police. Bien, bien. Oui, oui, je comprends. C'est ça. Tu n'avais pas de système de surveillance, donc tu n'as aucune preuve. Non. Puis, dans l'immeuble, une grosse meule, il n'y avait pas de caméras dans les couloirs. Non. Ni dans l'ascenseur. Comme si c'était quand même... « Fuck it. » Tu payes un esti de fortune par mois pour ça. Oui, exact. Exact. C'est ridicule. Mais il y a-tu des... À l'entrée, il y a-tu de la sécurité? Oui, à l'entrée, mais juste des caméras à l'entrée. Oui, c'est ça. Mais je veux dire... Mais elle est restée dans l'immeuble, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Ça fait qu'on ne sait pas nécessairement... Pour ça, je posais la question. Je me suis dit qu'elle n'avait pas eu besoin de rentrer. Exact, exact. Ça fait que c'est... Selon moi, c'est vraiment ridicule tout ça, mais bon, je ne peux pas... Moi aussi, tu sais, je me sens mal parce que j'ai donné la clé. As-tu fait des frictions entre toi et Jessie? C'est ça? Jessie, il est vraiment de la peine encore, mais je veux dire, on en revient après quelques mois. Je veux dire, la seule solution, c'est ça. Jessie, au début, on a fait une enquête policière, ils sont venus prendre les empreintes digitales. tu sais, on a fait des tests avec le polygraphe. Puis Jessie, qu'est-ce qu'il en pense? Bien, il a été vraiment... Il a été vraiment fâché de ça. Puis tu sais, c'est comme un sentiment que tu ne peux rien faire. d'injustice. D'injustice. D'impuissance. Oui. Exact. Oui, je comprends. C'est normal. Ça vient de chercher dans... Puis tu sais, c'est tout de l'argent qu'il avait durement travaillé. Donc... Comme ça crème. Dure. Donc, c'est ça. J'ai de la peine pour lui, mais... C'est ça. Le karma va bien faire les choses pour... Le karma. J'y crois au karma. Tu y crois-tu, toi? Oui, j'y crois. Oui, 100%. 100%. Ces personnes vont être... vont les rattraper un jour ou l'autre. Oui, puis des fois, c'est comme... T'aimerais ça que ce soit toi qui puisses se venger. Non, c'est la vie qui va s'en occuper. La vie, là, fait toujours bien les choses. Quand tu craches en l'air, ça te retombe toujours sur la nuit. Parce que là, tu es en dépression. Les journaux le disent. Oui, mais pas à cause de ça. À cause de plein d'événements qui surgissent dans ma vie. Pas roses. Si on part du départ, de quand tu t'es rendu compte que tu es en dépression, ça part de où? Parce que je t'ai connu, ça fait un an, puis tu n'étais clairement pas en dépression. Oui, bien, tu sais, comme même là, je suis allée à un show de télé, Le Monde à l'envers, ça s'appelle. Puis, tu sais, même là, moi, je continue à vivre, je continue à travailler parce que je dois travailler. On doit tous ramasser son argent. Mais c'est ça, je suis en dépression depuis novembre. OK. Novembre. Ça a été quoi l'élément d'enclencheur de ta dépression? Et je m'en vais en cours encore. Je me suis, bien, vous connaissez, je me suis faite poursuivre avec l'affaire de l'UQAM. Oui. Et là, je rentre encore en cours. Est-ce que c'est une poursuite ou s'il y a autre chose? On ne le sait pas, mais… Si tu es au nude, c'est raison. Oui, c'est ça. Ça va sortir… Je ne peux pas en parler, mais ça va sûrement sortir bientôt. Ça a été ça, vraiment, l'élément déclencheur qui a parti le bad move de la dépression. Mais après ça, il y a eu le vol. Après ça, il y a eu d'autres choses. Il y a-tu, tu sais, à part ça, il y a-tu de quoi dans ton intérieur à toi qui ne file pas? Non, c'est vraiment comme des événements qui ont surgi dans ma vie. Trois gros événements que je ne peux pas en parler, malheureusement, mais qui fait que je ne vais vraiment pas bien. Mais, tu sais, on s'entend que j'ai la santé. C'est le principal. Pour vrai, je touche du bois. Je veux vraiment… J'ai fait une opération du dos en 2013. Très peu de gens le savent. J'ai été handicapée pendant un an à ne pas marcher. Puis la santé, ça vaut tout l'or du monde. Donc, je me dis que j'ai la santé. Puis j'ai Jesse aussi. Puis j'ai ma petite famille. Puis c'est tout ce qui compte. C'est nice. Ça fait quoi pour toi de le dire ouvertement? Tu sais, je ne vais pas bien. Parce que, tu sais, quand on pose la question comment ça va à quelqu'un, on est tellement… Bien, on dit tout le temps, ah, ça va bien. Ça va, oui. Puis j'ai aimé ça parce que tu as été honnête dans ta réponse. Ça te fait quoi d'être ouverte par rapport à ça? Bien, ça m'aide. Je pense que ça m'aide dans mon processus de guérison. D'être honnête. Je suis tellement honnête. Je suis comme… Je suis un livre ouvert. Tout le monde qui me connaît, c'est comme « Hey, Hélène, dis-en moins. » Mais je ne suis pas capable d'en dire moins parce que je suis transparente. C'est sûrement ton avocat qui dit ça. Oui, entre autres. J'essaie… Pour moi, c'est un combat de tous les jours de fermer mon livre puis de ne pas parler de ma vie. On dirait que ça m'aide, je ne sais pas. Je suis très… Je suis hyper sensible. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas aussi, mais je suis une artiste. J'ai étudié en art pendant 5 ans à l'UQAM. Puis je fais beaucoup d'art. J'ai arrêté parce que je fais du Honeyfans aujourd'hui, bien, qui est un titre d'art, mais on peut en revenir. Un art corporel. Oui, oui. L'art érotique. Oui, l'art érotique. Mais c'est ça, je faisais beaucoup de peinture et tout. Puis les artistes sont hyper sensibles. Et moi, je suis très, très, très hyper sensible. J'essaie de ne pas le montrer, mais oui. C'est quoi ton signe astro? C'est-tu comme… Poisson. OK, c'est ça. Asti, c'est ça. Je suis poisson aussi. Oui, oui. Je suis très sensible aussi. Ah oui? C'est rare que les hommes se disent sensibles. Oui, oui. Je le sais. Puis, mais tu dis que tu as arrêté de faire de l'art à part Honeyfans, mais penses-tu que de recommencer à peindre, ça pourrait t'aider? Est-ce que tu as essayé de trouver un moyen pour t'aider de te sortir de tout ça? Oui, présentement, je suis vraiment dans ma tête. J'ai vraiment… je souffre beaucoup d'overthinking. En français, c'est quoi? Trop pensée. Tu penses trop. Oui, je pense trop. Donc, je suis vraiment pas mal là-dessus ces temps-ci. Mais quand je vais avoir passé ce stade-là, je vais peut-être commencer à peindre. Bien, ça va m'aider aussi à ne plus penser. Bien, ça va être de comme extérioriser ce qui se passe à l'intérieur de toi. Puis tu sais, je trouve que des fois, parce que là, dans le fond, ce que tu es en train de faire, tu déménages, tu te réappropries ton endroit. Oui, bien ça, ça m'aide parce que faire des portes, décorer, ça me rend happy. Tu sais, ça me rend… dans mon nouveau chez-moi, je me sens en sécurité. Oui. Puis tu sais, des fois, d'être dans un nouvel endroit, tu as comme de la créativité. Oui. Puis j'ai plus d'espace. Fait que, oui, ça va vraiment m'aider. Jessie est encore en voyage. Il va arriver sous peu. Puis on va pouvoir décorer ensemble. Parce que là, vous habitez ensemble. Oui. Oui. À temps plein. Oui, c'est ça. Oui. OK, cool. Ça va-tu bien avec ton beau Jessie? Oui, c'est sûr que tu as dit « à temps plein », c'est ça qui m'a… qui est venu me chercher. Parce qu'on travaille ensemble et on habite ensemble. Donc, on est 24 heures sur 24 ensemble. Donc, c'est ça que je trouve dur dans ma relation. Mais Jessie et moi, on s'entend vraiment bien. Sauf pour le travail. Sauf pour le travail. On est vraiment deux têtes de cochon, deux têtes fortes. Puis Jessie, il aime vraiment… bien, bien, il a fait des études de directeur à UCLA. Il y a un bac en direction. Puis, bien, moi, je suis moi-même directrice dans mes propres choses. Donc, deux directeurs… Oh my God. Genre, j'ai un mal de gorge. C'est gorgé de simpli, là. Ça replace le bas canadien, ça. Donc, on est deux directeurs, puis il est comme tête de cochon. Donc, ça… ça crée des… des tensions. Des tensions, oui. Puis, tu sais, tu dis que, justement, à temps plein, c'est quelque chose qui est gros pour toi. C'est-tu la première fois que tu es en relation, que tu es avec quelqu'un qui est plus fusionnel. Donc, tu travailles avec, tu habites avec? Oui, c'est la première fois parce que j'ai tout le temps été étudiante avant ça. Donc, puis, je faisais comme trois jumps en même temps pour y arriver dans mes études. Donc, je n'étais jamais à la maison. Vraiment jamais. Puis là, je suis toujours à la maison parce que je travaille de la maison. Puis, lui aussi. Donc, c'est… c'est quelque chose de rester avec son copain 24 heures sur 24. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Je trouve que… qu'est-ce qui est le plus difficile, c'est que moi, je suis vraiment méthodique. Bien, pas… non, je ne suis pas méthodique par tout. Mais j'aime avoir du temps pour moi. Puis, j'aime rien crisser. Tu sais, dans ton lit, puis tu crisses rien, puis tu es sur ton cellulaire. Puis, j'aime ça, passer du temps à rien crisser. Puis, lui, bien, il aime ça, passer du temps à faire des activités, à être en couple, tu sais. Puis, moi, j'ai comme… j'ai besoin de temps pour moi, là. Oui. Fait que c'est comme slack la pédale. Oui. Mais moi aussi, tu sais, je suis vraiment comme affectueuse. Oui. Oui. Fait que, tu sais, des fois, là, je suis comme… Bébé, donne-moi de l'amour. Fait que, tu sais, ça dépend. Ça dépend l'un ou l'autre, là. Fait que la difficulté, c'est vraiment comme au niveau de votre énergie, au niveau de ce que vous avez envie de faire. Ça serait vraiment plus ça. Comment vous partagez votre temps? Bien, c'est juste que moi, je suis vraiment workaholic. Je travaille sans arrêt. Puis, tu sais, j'ai besoin de temps de pause. Mais sinon, lui, il va comme… comme qu'il va. Tu sais, comme si ça, il ne tente pas de travailler, il ne travaille pas. Moi aussi, j'ai dit tels jours qu'on travaille, on travaille. Peu importe qu'est-ce qui arrive. Donc, moi, je suis plus vraiment à l'horaire. Puis, lui, il… Go with the flow. Go with the flow. Oui. Fait que c'est ça qui clenche entre nous deux. Est-ce que vous envisagez avoir des enfants ensemble? Pas présentement. Pas avec mes affaires judiciaires, mais sans mes affaires judiciaires et sans OnlyFans. J'aimerais bien ça. Oui. J'attends d'avoir fini avec OnlyFans. Puis, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment bien qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des enfants qui font du OnlyFans. Je ne sais pas comment ils font. J'ai vraiment une… Comment on dit ça? Admiration? Une admiration envers eux. Je ne sais pas comment ils font. Je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas d'animaux, je n'ai rien. Puis, je trouve ça tough. Fait que je ne veux pas me rajouter un autre… Stress. Oui, un autre stress. Parce qu'avec… Bien, ma cour prend tout mon stress. Donc, non, c'est ça. Je pense que dans trois ans, je vais être prête. Je vais avoir 34 ans. 33-34 ans. Je trouve que c'est un bel âge. Puis, ton chum, il a quel âge? Il va avoir 37 dans quelques mois. OK. OK. Moi, j'ai une question. Tu sais, vous travaillez ensemble, vous faites du contenu explicite ensemble. Mais quand vous arrivez à vos moments intimes, est-ce que vous réussissez à faire la part des choses entre le travail et vous, quand vous faites l'amour? Ou c'est vraiment… c'est difficile? Bien oui, bien, c'est parce que le travail se résume à être filmé. Donc, quand on fait du sexe, pas filmé, c'est notre sexe à nous. Puis, quand c'est filmé, bien, c'est pour le travail. C'est bien différent. Oui, 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 oui. C'est vraiment différent parce que quand c'est filmé, on est en performance. Donc, on sait que c'est pour le travail. On sait que c'est… bien, c'est une performance. On est des acteurs, actrices, donc ça revient à ça. Tu sais, c'est un marteau-piqueur, lui, mais quand il est dans la chambre juste avec toi, Jessie, est-tu romantique? Ah, il est plus romantique, oui. Puis, moi aussi, plus doux. Donc, c'est ça. Mais, tu sais, on ne peut pas faire des films de porn, chuchoter à l'oreille, je t'aime. Non, non, c'est ça. Mais quand on vous a eu sur le podcast après un break, bien, je l'ai senti qu'il y avait ce côté-là doux, tu sais, off-cam. Il est sweet, puis tout, Jessie, là. Oui. On dirait que quand la caméra est allumée, là, il avait envie… Oui, exact. Bien, pas d'utiliser son marteau-piqueur, là. Mais, tu sais, il est vraiment professionnel aussi. Tu sais, c'est comme à chaque shoot qu'on fait, OK, rouvre plus les jambes, OK, positionne-toi plus comme ça, OK, comme, tu sais, il sait les poses, il sait comment faire. Puis, tu sais, ça fait 13 ans qu'il est dans l'industrie, là, fait que… He knows the drill. He knows the drill, oui. Ça m'avait marquée avec ton passage à Sexoral, tu sais, tu avais dit… Parce que tu avais comme… Tu venais d'aller le porter à l'aéroport. Oui, oui. C'est comme le début de ton histoire d'amour avec lui, tu sais. Moi, on n'était pas encore en relation. Oui. Puis, tu avais dit que vous avez eu du sexe off-cam, dans ta tête, c'était comme, OK, c'est parce qu'on vient de manquer une shot, là. Mais que ça t'avait fait du bien parce que, justement, il y avait eu comme plus d'affection. Puis, mutuellement, vous étiez comme offert ça. Oui. C'est-tu comme, déjà là, ça a commencé? Bien oui, c'est sûr. Parce que j'ai vraiment beaucoup de difficultés à fusionner avec un acteur, peu importe l'acteur. Même avant Jessie, je veux dire, j'avais vraiment beaucoup de misère. Tu sais, pour moi, c'était le travail, rien d'autre. Je ne pouvais pas voir un lien avec peu importe l'acteur. Puis, avec Jessie, on dirait que ça a comme tout de suite pogné ensemble. Comme, on a tout de suite eu une chimie. Puis, ça s'est développé. Puis, aujourd'hui, on est encore ensemble après, je pense, ça fait huit mois. Tu sais? Oui. Ça va vite. Ah oui, vous avez officialisé ça, ce n'est pas vrai. Oui, 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 ça va vraiment vite. Mais, oui, ça fait plus de huit mois déjà. Puis, le fait qu'ils fassent le même métier que toi, penses-tu que ça t'aide à ce qu'ils te comprennent? Ah oui, oui, vraiment. Ou c'est à l'inverse défaut? Ça nous aide. Moi, j'ai vraiment une totale confiance. Tu sais, là, il est présentement à Las Vegas en train de faire le party. Puis, j'ai zéro jalousie. Puis, lui, avec la même chose. C'est juste que, là, la question qui revient le plus souvent dans ma vie, c'est pourquoi, lui, il baisse d'autres filles, puis moi, je n'en baisse pas d'autres? Cette question-là, elle n'est jamais répondue. Parce que, même, tu veux dire, en dehors du travail, il a le droit d'avoir des réponses. Non, 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 là, on parle du travail. OK. Fait que, pour le travail, je veux dire, il baisse d'autres filles pour les tournages. Mais pourquoi, moi, je n'en baisse pas d'autres? Puis, c'est simple parce que je ne trouve pas qu'il y a des gars à Montréal ou au Québec qui en valent la peine. Donc, je vais voyager éventuellement pour faire des acteurs professionnels. OK. Moi, je prépare comme Noémie Dufain, puis passer des auditions. Oh, my God! Bien, tu sais, j'ai déjà « fuck à fan », comme ça s'appelle. Je ne sais pas si c'est ça qu'elle veut faire. Alors, on a fait le tournage en fin de semaine. OK. Ils ont fait un casting, ils ont eu 1000 gars qui ont appliqué, ils en ont choisi 20. Puis, on a fait des épreuves pour choisir « the only one ». OK, wow! C'est une grosse production. Ils ont mis une grosse somme d'argent pour faire ça, puis on a été là toute la fin de semaine. Oui, 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 ça paraît, ça a l'air fou. J'ai déjà eu cette idée-là dans le passé. Je voulais le faire avec plein de monde différent de l'industrie. On ne l'a jamais fait, mais c'est ça. Là, c'est dur de tourner avec quelqu'un que… c'est ça. Il faut que tu ailles à une affinité. Oui. Ah oui, il faut absolument… Bien, pas absolument. J'ai déjà tourné avec du monde que… tu sais, c'était seulement pour le travail. Mais tu sais, avec Jessie, on a comme… on est un couple, on a une affinité, fait que c'est plus facile. Sinon, ça devient du sexe robotique. Donc, c'est très, très robotique, puis c'est moins le fun, on s'entend. Oui, pour toi, puis pour la personne aussi qui consomme le produit final. Tu sais, il faut vraiment que, comme ça se voit dans la vidéo, qu'il y a de quoi entre les deux, là. Oui. Je te trouve bonne parce que, sérieusement, moi, des fois, je sors avec mes amis, puis j'ai de la difficulté à trouver des fois des gars beaux. Il faut vraiment que je leur parle. Oui. C'est une fois que tu ouvres ta bouche, que tu me parles, que là, je développe, je peux développer quelque chose. Ton charisme, il joue beaucoup. Ça fait que ça doit être quand même dur de sélectionner. Tu sais, comment tu vas faire ton processus de sélection? Là, tu dis que tu vas t'en aller hors Québec. Bien, hors Québec, dans le fond, moi, j'ai déjà fait mon processus, bien, ma sélection. J'y vais avec des acteurs connus, puis des acteurs qui ont de l'expérience de plus de cinq ans. Donc, c'est facile parce que ça revient, genre, vraiment très professionnel. Puis, tu sais, il n'y a pas de... Tu sais, la personne, elle ne pense pas qu'il y a d'autres choses après. Il n'y a pas d'ambiguïté. Oui, exact. Parce qu'avec des porn stars, c'est tac, 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 puis c'est tout chobail, puis on ne se revoit plus, là. Puis, il n'y a pas de... Comme tu dis, il n'y a pas d'ambiguïté. 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 Mon beau-frère est en train de s'astiquer le poireau sur Pornhub, puis il a cru de voir faire des annonces. Oui. Pouvez-tu nous raconter ça? J'ai été choquée parce que moi-même, je me suis surpris moi-même dans mes annonces. Je m'en allais chercher un Joy. C'est quoi un Joy? Un Joy, c'est « Jerk Off Instriction ». Puis, je cherchais un « Jerk Off Instriction » pour m'en faire un moi-même. J'allais tellement te poser la question « Qu'est-ce que tu consommes comme pornographie? » Oui, exact. Donc, la pornographie que je consomme, c'est des exemples de moi. Dans le fond, c'est du travail. Donc, moi, je m'en vais chercher. Qu'est-ce qui pogne? Puis, le hentai, il pogne vraiment énormément. C'est la catégorie numéro un. Oui, oui. Le cosplay. Puis là, j'aimerais ça me mettre plus dans le cosplay. Je ne sais même pas c'est quoi le cosplay. Bien, le hentai, comme me déguiser en petit… Ouhou! Oui, oui, oui. Ouhou! Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est ça, le hentai. Puis, c'est ça. Le « Jerk Off Instriction » aussi, ça marche énormément. Bien, ça le dit dans le nom, c'est comment te guider dans ta crocette. Mais c'est ça. Donc, je cherchais des vidéos de ça, puis je suis tombée sur moi-même. Bien, j'ai mon channel Pornhub aussi. OK, je ne savais pas ça. Oui, j'ai ma page Pornhub. Si vous marquez Hélène Boudreau, bien, ma page va apparaître. OK, parce que quand tu étais venue sur Première Break, tu t'avais dit que tu ne savais pas ou que tu ne voulais pas nécessairement te retrouver sur ces gros sites-là. Non, là, je suis sur Pornhub. J'ai plusieurs vidéos. Je pense que j'en ai cinq. Oui. OK. Golden Shower, si vous voulez voir. En primeur. Parce qu'on n'a pas le droit de Golden Shower sur OnlyFans. OK. Fait que tu peux faire du contenu différent sur Pornhub. Oui, exact. Fait que j'ai écrit, c'est le Golden Shower. T'en es venue comment pour faire la transition, puis te dire, je vais aller sur Pornhub? Moi, je suis tout ou rien dans la vie. Donc, je me suis dit, let's go, on y va à plein pied. Puis là, je suis sur Pornhub, mais je vais faire des collabs aussi avec des grosses pornstars internationales. Donc, je me suis dit, Krim, quant à faire à moitié, moi, m'y mettre tout pour le tout. Goz au fond, comme direct grand-maman. Oui, direct au fond ou go big or go home. Fait que dans le fond, c'est un peu en prévision des collaborations que tu vas faire dans le futur. Non, pas nécessairement, mais oui. Je mets plus des previews sur Pornhub. OK. Ah, puis dans le fond, tu amènes ça. Oui, exact. Dans le fond, tu coupes juste avant. Ça, 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 là. Ça, là. Ça, c'est non. Non, je mets des plus petits previews. Oui, oui. Tu sais, genre, tu tapes une vidéo, là. Puis là, tu sais, la fille, elle arrive pour avoir son orgasme. Oh, mon Dieu, ça, c'est... Puis là, elle dit, boum, va-t'en sur ton autre site pour avoir l'orgasme. Ça, t'es comme, hey, j'étais sur le bord, moi, avec, là. Vite, t'as une autre vidéo, tabarnak. Oui, non, non, c'est ça, mais moi, avant de faire du OnlyFans, j'étais une très, très grosse consommatrice de porn, mais pas sur Pornhub, sur XNXX. Ça, c'est mon site de prédilection. Ça, ça dépend de ce que tu regardes. Oui, exact. Bien, bien non, il y a toutes les... J'ai l'impression qu'ils ont comme des spécificités. Ah, oui? Tu sais, mettons, tu as une catégorie en particulier. Des fois, je trouve qu'il y en a qui ont une meilleure diversité, catégorie. C'est quoi que tu écris dans le bord de recherche à Hélène? Eh, boy, boy, my God. Hé, je ne suis pas gênée dans la vie, mais ça, je suis gênée. J'aime vraiment les transsexuels. Oui, moi, ça m'excite vraiment beaucoup. J'ai fait un film aussi avec une transexe sur mon OnlyFans. Je trouve que transsexuels, ils ont des seins pis une queue. C'est comme, c'est le meilleur des deux mondes. Le package deal. Le package deal. Fait que je regarde beaucoup de chinelles, transsexuels, en tout cas. Peu importe. Je regarde aussi des cartoons. OK? Oui, j'aime ça. Il faudrait que j'essaie ça. Je n'ai jamais un cartoon. Moi, quoi d'autre? Bien, des pis. Double pénétration. Ça, ça, j'adore. Je ne l'ai pas encore faite sur mon OnlyFans. Ça va bien. Ne prends pas Jessie. Jessie, tu restes en dehors de ce projet-là. Si tu es bien trop gros, tu as l'air. Ça prend le moule de son pénis et son vrai pénis. Bien, j'ai déjà pensé, mais comme crème, c'est… Il n'y a pas de place. Pas de place dans la boîte à gants, si. Mais c'est ça. Double pénétration, j'aimerais. C'est la seule chose avec Gangbang que je n'ai pas faite. OK. Oui. Puis dans la liste, Anne-Marie-Ménor. Dans ma barre de recherche? Oui, dans ta barre de recherche. Moi, je suis bien… Il faut que ça soit relatable. Il faut que je puisse me mettre à la position de la personne qui est là. Moi, vous savez, je fais toujours des coming-out hétéros. Je suis vraiment, sur le spectre, je suis hétéro. OK. Mais j'aime beaucoup la porno lesbienne. Oui. OK. Moi, j'ai eu ma première relation sexuelle à huit ans. OK. Oui. Huit ans. Avec une femme… Bien, une fille, dans le temps. Qui avait ton âge? Oui, qui avait mon âge. OK. C'était consentant. Oui, oui, oui. C'était consentant. On était les deux qui jouaient au docteur. OK. Puis on s'est dit, « Crime, pourquoi on ne se licherait pas la nounne? » Puis là, moi, j'étais comme, « Ah, ouais? OK, on va faire ça. » Puis on se lichait la nounne, puis on trouvait du plaisir à se licher la nounne. Puis, mettons, l'idée de se licher, c'était venue… Juste, ça a sonné comme une bonne idée. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait déjà été exposé à ça? Je n'en ai aucune idée. OK. Je n'ai pas reparlé à la petite fille. Je n'ai comme pas… Je ne sais plus où. Je ne sais pas c'est qui. Mais c'est ça. J'ai fait mes premières expériences à huit ans. Puis moi, je trouvais ça bien normal, puis j'avais du plaisir. Puis je l'ai dit à ma mère. Puis là, ma mère, elle dit, « Oh my God, ne dis-le pas à personne. » J'ai gardé ce secret-là jusqu'à mes 16 ans. Puis jusqu'à mes 16 ans, je pensais que j'étais lesbienne. Moi, là, j'étais persuadée que j'étais lesbienne. Parce qu'à chaque fois que je me masturbais, je pensais à une fille. Due à cette expérience-là? Due à cette expérience-là. Puis moi, je ne pensais qu'à des filles. Puis je me suis vraiment beaucoup masturbée dans ma vie en passant à des filles. Jusqu'au jour où j'ai eu mon premier pénis, que je disais, « Oh, je suis hétéro à 110 %. » Ça l'a complètement changé. Oui, puis je relate vraiment ce que tu dis. Parce que, tu sais, mon six, ça va m'arriver. Je trouve ça tellement beau, une femme, le corps d'une femme, etc. Puis, tu sais, je veux dire, Frank est genre, « Je suis d'accord avec tout. » Oui, à tout. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça magnifique. Mais moi, je me suis rendue compte que c'est vraiment de mettre dans la peau de la personne qui reçoit le plaisir. C'est ça qui va m'allumer plus que la personne en tant que telle. C'est de me mettre à sa place. OK, oui, je comprends. Donc, tu sais, je veux dire, j'ai déjà eu une expérience où il y avait une femme dans le scénario. Puis en mettant ma main, j'ai su tout de suite que ça n'irait jamais plus loin avec une femme. Ta main dans… Sur sa vulve. Ah oui? Moi, la mienne, ça va. Les autres, ça ne m'intéresse pas. OK. Et c'est pour ça que je dis que je suis 100% hétéro, mais si tu me parles de ma porno, ça va être de la porno lesbienne. Bien, c'est beaucoup comme ça, là. Oui. Il y a beaucoup de monde. Bien, même les gars, ils me disent, « Ah, tu sais, la queue à Jessie est trop grosse pour que je me mette à sa place dans leur tête quand ils se crossent. » Ils veulent des pénis normales, là, tu sais. Oui, qui sont capables de dire, « OK, je peux me mettre à la place de… » Oui, exact. Mais les femmes, ils trippent sur la porno lesbienne, soit dit en passant, c'est comme la catégorie préférée des femmes. Moi, je n'en regarde plus. Pas vraiment. Bien, je n'en consomme pas, moi non plus, en grande quantité. Elle va m'arriver une fois de temps en temps, mais si j'en regarde, ça va être ça. Il y a-tu beaucoup de femmes qui te suivent? Sur Honeyfem? Oui. Oui, oui. Bien, OK. Beaucoup de femmes qui me suivent pour… Bien, dans le fond, c'est une grosse industrie, là. Il y en a beaucoup qui me suivent pour voir qu'est-ce que je fais pour qu'ensuite… Par contre, ce soit une femme. Exact, exact. Il y en a vraiment beaucoup qui me disent, « Hé, tu sais, je prends une idée sur toi. » Puis moi, même moi, j'ai fait ça. C'est vraiment important de prendre idée sur les autres. Je me suis presque abonnée à tout… pas mal de filles du Québec, puis pas mal de filles au Stays, pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient eux, qu'est-ce qu'ils offraient. Puis ça, c'est… ça s'ajoute dans notre tâche du travail. C'est de la recherche. Oui, c'est de la recherche. C'est différent aussi. Oui, exact. Je parlais avec Noémie, puis elle dit, « Tu savais combien d'argent que je mets juste pour m'abonner sur les autres comptes? » Oui, exact. C'est de la recherche. Puis moi, j'ai payé beaucoup d'argent en formation aussi. OK. Formation. Formation de quoi? De comment vendre, comment répondre, comment… Genre service à la clientèle? Oui, service à la clientèle. Il y a des formations spécifiques pour OnlyFans? Oui. Oh, oui. Oui, mais je l'ai faite plus à Los Angeles. Ça ne te tenterait pas de faire ça? Tu sais, avec le succès que tu as, d'être une mentor, mettons. Je ne savais même pas jusqu'à maintenant que ça existait, la formation pour ça. Bien, il y a beaucoup de management, OnlyFans, qui offre un mentorat, mais contre un pourcentage par mois. Donc, les filles donnent, je ne sais pas, 30, 50 %, 60 %. Déjà vu une fille donner 60 % par mois de ce qu'elle faisait sur OnlyFans. Ah, par mec. Plus le 20 % que OnlyFans se prend. Ça se faisait crosser. Mais il y en a beaucoup dans mon industrie qui se font crosser, mais raide. Il y en a beaucoup à chaque semaine qui viennent me dire, moi, on prend 50 %. Je suis comme, mais qu'est-ce que vous faites? Comme, rendu là, aller travailler au McDo. Oui, exact. Non, c'est ça. Donc, il y a les management, beaucoup à éviter. Bien, tu vois, c'est pour ça que, tu sais, tu pars un business. Mais il y en a aussi des management qui sont à ne pas éviter. J'en connais comme deux ou trois qui offrent vraiment beaucoup de facilité, plus de facilité à leurs clientes. Puis, ils organisent, mettons, des parties de créateurs. Donc, tous les créateurs du management se rencontrent. Puis, tu sais, il y en a des créateurs qui sont vraiment connus, puis tu sais, qui font de la création avec d'autres plus petits créateurs. Ça fait que ça, ça vaut la peine quand il y a des parties de management, mais sinon, ça paye cher par mois. C'est intéressant tout ça. Hélène, on a un segment spécial, le segment Fruits. OK. Je vais t'expliquer en quoi ça consiste. Fruits, c'est une application de rencontre. Puis, dans ce segment-là, on veut que tu nous expliques, puis tu nous racontes comment que c'est passé la première fois que tu es tombée en amour. À quel âge? C'était qui? C'était quoi? Un homme, une femme, une non-binaire? La première fois que je suis tombée en amour? Oh my God! Oui! Oui! C'était, j'avais 15 ans. C'était un petit gars de l'école. Non, d'un autre école. Puis, qui avait déjà sorti avec mon ami, que c'était rendu son ex. Puis, j'ai tombée en amour avec lui. Puis, c'est avec lui que j'ai eu ma première relation sexuelle, qui m'a dévergée. Puis... C'était à l'âge de 15 ans. 15 ans. Tu as perdu ta virginité. Oui, oui. Puis, je suis tombée en amour. Puis, ma mère m'a forcée à ne plus jamais le revoir. Donc, c'était vraiment comme déchirant, puis une peine d'amour. Parce que je n'avais pas mis un condom quand j'avais... Oui. Ça, tu l'avais dit à ta mère? Oui, je l'avais dit à ma mère. Tu disais beaucoup de choses à ta mère. Oui, oui. J'ai dit beaucoup trop de choses. Bien, c'est ça. Je suis trop un livre ouvert. Donc, moi, comme étant un livre ouvert, j'ai trop dit de choses à ma mère. Puis là, elle a coupé contact... Bien, elle a fait la coupure entre moi et lui. Puis, il a sorti avec mon autre bonne amie. Donc, c'est ça. C'était la première fois que j'ai tombée en amour. Ça a dû prendre des mois, te remettre de temps. Oui, oui. En plus, tu as eu un rapport sexuel avec... À 15 ans. Puis, tu sais, lui qui m'a déviergée. À 15 ans, on dirait que tu prends tout, là, comme... À cœur. Oui, oui, oui. Donc, oui, j'ai pleuré dans ma petite chambre, plein de posters, là. Tu sais, j'étais immo, là, dans le temps. Donc, je me rappelle ma chambre verte, plein de posters. Puis là, j'étais comme... C'était quoi la toune du break-up? Tu t'en rappelles-tu? Gwen, Stéphanie, c'était « No doubt ». OK, oui. C'est clair que, genre, à chaque fois que tu écoutes ça aujourd'hui, tu penses à ces moments, genre, où tu aurais mis ta vie en question. Puis, tu sais, j'avais une radio, là, dans ma chambre. Tu sais, il fallait que tu rewind la cassette pour le choix de ça. Non, mais pas la cassette, le CD. Le CD, avec les autres, c'était peut-être un peu trop bien. Puis, tu dirais quoi à la petite Hélène pour la consoler? Non. Je dirais... Pour vrai, j'ai eu vraiment beaucoup de peines d'amour dans ma vie. J'en ai eu quatre, quatre, quatre grosses peines d'amour. Puis, tu sais, on dit qu'on ne s'en sortira jamais, qu'on va toujours l'aimer, puis qu'il n'y aura plus rien d'autre après lui. Après lui, mais c'est faux. Il y a une vie qui t'attend toute fraîche et mieux encore. C'est vrai que c'est toujours mieux. C'est toujours mieux, oui. Parce qu'on ne se connaît pas étant plus jeune, puis on se dit que c'est ça qu'on veut, rien d'autre. Mais à chaque fois, la vie t'apporte quelque chose de mieux. Puis, tu te connais mieux aussi dans qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. Donc, c'est ça. La vie t'apporte toujours mieux. C'est des belles paroles. Marie, explique-nous donc comment ça fonctionne, cette application-là, Fruit, s'il y en a qui ont envie de se trouver leur douce moitié ou peut-être juste de se trouver le soir d'un soir. C'est ça qui est fun avec Fruit, c'est que tu peux vraiment trouver une diversité de personnes avec des situations différentes, avec des intentions différentes. Donc, selon les fruits, le fruit que la personne va choisir, il y en a quatre. On passe de, justement, une histoire d'un soir à une histoire d'amour. Et ça évite les pertes de temps, puis ça signale ton intention. Quel fruit serais-tu, toi? Moi, présentement, je ne pourrais pas être sur l'application parce que j'ai trouvé ma petite cerise. Oh! OK. Puis, c'est… C'est tout récent, là. OK. C'est tout récent, fait que je suis dans une… Oui, je suis dans une relation, c'est la première fois que je le dis. C'est sérieux. Oui, oui. Je vais revenir rouge comme la petite cerise. Fait que oui, mais c'est ça. Fait que moi, ça a été une cerise. OK. Je m'arrête de… Et dans l'éventualité, tu penses-tu que ça va être un couple ouvert ou fermé? Non, fermé. Fermé, oui. Monogame. Mais j'ai rencontré ma petite cerise alors que j'étais plutôt dans le raisin, là. Prendre un verre de vin sans se prendre la grappe, là. Je ne voulais pas être en couple, en fait. Oui. Je sortais d'une relation, ça ne fait pas longtemps. Puis moi, j'avais fait un pacte avec mes amis, en plus. J'étais comme… Ça a été tout le temps comme ça! Elle me disait « Non, non, je ne tomberais pas en couple. » Puis genre deux semaines plus tard, c'est pas mal ça qui se passe. Oui. C'est tout le temps ça. Tout le temps. Je ne voulais pas être en couple. Puis j'étais fâchée au début. J'étais là « Non, je ne veux pas être en amour! » Fait que, bref, il y a des gens qui peuvent, comme moi, tomber en amour en utilisant Fruits. Mettez-vous une petite cerise, là, dans le coin de votre profil, puis swipez les cerises. Oui, c'est ça. Ça donne l'opportunité de gagner du temps. Aujourd'hui, on aime ça avoir le plus de temps possible. Fait que, en sachant l'intention de l'autre en partant, tu sais où est-ce que tu t'enlignes les skis. Fait que, ça te tente, mon coco. C'est sur Fruits, il y a un lien dans Bio. Fait que, party let's fucking go. Le sexe, après huit mois de relation, est-il toujours aussi bon que la première fois? Oui, oui. Bien, huit mois de relation, je veux dire… C'est tôt, là. C'est pas dix ans, là. Non, non, c'est toujours aussi bon. Toujours la même chose. Bien, pas la même chose, mais je veux dire, tu sais, il n'y a pas de sentiment qui a descendu ou rien. Bien, là, c'est toujours… toujours aussi bon. Malgré le fait que vous travaillez ensemble. Oui, bien, parce que c'est très différent, comme je l'ai dit tantôt, quand c'est pas filmé, c'est à nous deux, tu sais. Mais, tu sais, on est deux pour un diteur. Fait qu'on dirait qu'au lit, on ne cherche pas… Vous n'êtes pas dans la performance? Non, on n'est pas dans la performance, pas en tout. On est plus en l'affection. OK. Oui. Tu vas chercher une sensualité plus qu'une sexualité. Non, parce que moi, je suis comme… je suis vraiment… j'aime ça rough, j'aime ça comme le côté kinky. Mais lui, il est comme plus… plus dans l'affection, la sensualité. Mais moi aussi, tu sais, ça dépend du mood. Ça dépend du mood. Tu sais, il peut revenir puis me speecher dessus, sur moi, puis comme qu'on fasse du gros sexe hard ou que plus du sexe amoureux. Oui, vanille. Fait que vous avez comme… est-ce que j'entends dans ce que tu me dis? Tu sais, je parle souvent des schémas érotiques avec les gens qui viennent sur le podcast. Fait que tu aurais peut-être un schéma un petit peu plus kinky, coquin. Puis lui, ça serait plus sensuel. Ou tu penses que vous avez comme un mélange? Parce qu'il y en a cinq chez moi érotiques, je ne sais pas si tu les connais. Non, je ne connais pas ça. Tu as énergique, sexuel. Énergique, ça consiste à quoi? Énergique, c'est plus comme, tu sais, mettons, je vais passer mes doigts lentement sur toi. Mais je vais à peine te toucher. Lui, il aime ça vraiment beaucoup. Tu sais, on aime l'appréhension. On aime se teaser. Tu sais, on crée un peu de tension, mais comme invisible. Ah oui, je vois Jessie faire ça. Oui? Avec ce que j'ai vu de lui, il a de l'air d'un bon teaser. Tu peux avoir des orgasmes comme énergétiques. Avec le même, tu sais, comme avec les sons. Tu sais, des fois, quand tu fais des sound baths, je ne sais pas si tu as déjà fait ça. Ah oui, oui, le ASMR, qu'est-ce que ça s'appelle? Oui, oui. Sur TikTok? Oui. Que vous écoutez ça? D'accord, oui. Moi, si je suis là-dessus un soir avant de me coucher, puis ça, je ne sais pas, je regarde. J'ai des petits orgasmes, genre dans mon cerveau. Mais il y en a qui ne sont pas pantoute capables d'écouter ça, que ça les gosse. C'est comme la coriandre. C'est soit que tu aimes, soit que tu n'aimes pas. Oui, oui. Mais tu as comme les orgasmes énergétiques. OK, donc, son, toucher. Oui, on est plus comme, mais même pas le toucher, c'est comme on est dans la distance. Mettons, je vais passer ma main et tu vas sentir ma chaleur, mais je ne te touche même pas. Donc, on est plus dans l'expérience un peu plus spirituelle. Je le dis un peu comme ça. Après ça, tu as sensuel, qui là, c'est vraiment les sens. C'est ce que tu me décris un peu de Jessie, là. Tu sais, c'est vraiment le toucher. C'est tous les types de toucher. C'est vraiment les odeurs. C'est vraiment le goûter, les sons, la musique. Tu sais, tu aimes ça mettre de la musique. Tu vas avoir une toune qui va te mettre dedans. Autant qu'une odeur peut turn on, une odeur peut turn off. Le chemin pour se rendre à l'orgasme est vraiment intéressant pour ces personnes-là. C'est vraiment là-dedans qu'ils vont retrouver leur satisfaction. Après ça, tu as sexuel, c'est vraiment le schéma qu'on voit le plus dans la société. Des gens qui sont focusés sur les organes génitaux. Moi, je suis vraiment focus sur les pénis. Moi, là, j'ai... J'ai comme pour vrai... Ça me surprend que tu faisais ça, là. Non, non, sérieux. Je suis focus que sur les pénis. Puis, je veux dire, moi, je suis très, très, très vaginale. Moi, là, sans organes génitaux, je trouve ça vraiment plat. OK. Bon, bien, ça sonne sexuel un peu quand même. Oui, exact. Puis, tu sais, c'est comme... Ces gens-là, mettons, ça va aller de 0 à 100 juste en voyant son partenaire nu, mettons. Oui, exact. C'est ça. Tous les attributs qu'on associe à la sexualité, c'est comme... C'est ça? Oui, oui. Puis, s'il n'y a pas d'orgasme dans un rapport sexuel, là, c'est quasiment un échec pour ces personnes-là. C'est comme on veut un orgasme. Bien, moi, non pas nécessairement. On dirait que comme je suis tellement vaginale que même si je n'ai pas d'orgasme, je m'en fous parce que j'ai du plaisir. OK. Oui, ça fait du sens. Oui. Puis, après ça, tu as Kinky, que là, on est vraiment dans la soumission, la domination. Ça peut être autant physique que psychologique. C'est des jeux de rôle, des s'attacher, etc. Puis, tu as Métamorphe, le dernier, qui est vraiment tout ce que je viens de te nommer, à part égale. Oh, OK. OK. Ça dépend des relations. Moi, je trouve que ça a changé. Ah, bien, peut-être que tu es Métamorphe. Parce que le Métamorphe va s'ajuster au partenaire souvent. Oh, OK. OK. Moi, je suis comme pas mal camélon dans ma vie aussi, tous les jours. Donc, je dirais Métamorphe. Métamorphe. Oui. Fait que tu me dis, bien, des fois, il y a envie de plus hard. Bien, je suis comme, ah, oui, on fait plus hard. Oui. Des fois, on veut plus soft. Bien, easy. C'est sûr que, tu sais, il y a des jours que ça me tente plus ou moins, mais il y a des jours que j'y sauterais dessus. Puis, oui. Oui, c'est nice. Fait que c'est cool parce que, tu sais, si tu es Métamorphe, bien, justement, tu peux vraiment te mouler au désir puis au plaisir de ton partenaire. Mais moi, c'est qu'est-ce que j'aime, c'est de satisfaire l'autre. Donc, bien, tu sais, comme j'aime satisfaire Jessie, mais aussi dans mon métier, j'aime satisfaire mes clients. Donc, moi, qu'est-ce que mon client me dit, mon fan, s'il me dit, j'aime m'habiller en femme puis il met des sous-vêtements, bien, moi, je vais trouver ça, je vais aimer ça parce que c'est ça qui lui fait plaisir. Donc, ça me fait plaisir à moi. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, l'air à l'autre, vouloir plaire. Oui, mais pas vouloir plaire, ça m'excite. Qu'est-ce que l'autre l'excite? Ça m'excite encore plus parce que j'aime le voir s'exciter, en tout cas. Oui, ça fait du sens. Puis, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça dans la sexualité. C'est comme de voir, c'est ça, de voir que l'autre est excité. Fait que c'est pour ça que je suis un caméon parce que je m'excite avec les kinks des autres. Oui, bien là, full métamorph. Oui, exact, exact. J'ai oublié ma question. Je peux continuer. C'est juste parce que j'ai vu que tu prenais ton souffle, fait que c'est pour ça que j'ai arrêté. Est-ce que tu dirais que je sais que tu en as déjà parlé puis je sais que tu te fais poser la question, le désir sexuel, est-ce que justement parce que vous êtes des porn stars, tu dirais que ça change votre dynamique sexuelle? Oui, c'est, je prends exemple comme un cuisinier qui cuisine 60 heures semaine puis là, qui arrive chez lui. Je ne pense pas qu'il va faire un risotto, ben... Un cinq services, là. Non, c'est ça. Je ne pense pas qu'il va faire un cinq services au retour de chez lui. Donc, je prends vraiment ça comme exemple. Comme n'importe quel job, je veux dire, un cuisinier, un chanteur. Céline Dion, je ne pense pas qu'elle revient chez elle, là, puis elle chante le Titanic, là, à toute tête, là. Je pense qu'elle veut... Oui, une pause. Oui, exact. Donc, c'est comme ça avec les porn stars, surtout. Moi et Jessie, ça dépend. Des fois, j'en veux plus, mais des fois, je n'en veux plus pas, à toute, là. On a filmé au Mexique une journée complète, là, puis je veux dire... J'ai eu... J'ai dû prendre pause... Une couple de jours. Une couple de jours. Je pense que c'est légitime, là. Oui, oui. Parce que j'ai été... Go hard or go home. Fait que là, j'ai fait... T'as fait la partie go hard, puis là, tu t'es fait la partie go hard. Oui, oui. C'est ça. T'sais, j'ai... Je chiais mou pendant... En plus, au Mexique. Ah, oui, oui. Au Mexique. Tu n'as pas le temps de te prendre avec la molle périmée. Non, c'est ça. Fait que j'ai chiais mou une couple de jours. Puis ça... Vous êtes allé faire quoi au Mexique? Pas juste prendre des vacances, vous êtes allé aussi faire du contenu? Oui, beaucoup de contenu. Je n'ai pas mis tout mon contenu encore. J'ai beaucoup de photos à éditer. J'ai beaucoup de vidéos à éditer. Puis là, je suis dans mon déménagement aussi. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses en même temps. Fait que, oui, on a vraiment beaucoup travaillé. J'ai fait deux vidéos pour BANG aussi. OK. Donc, je fais du OnlyFans, mais je fais aussi avec une compagnie. Est-ce que c'est payant de faire du truc pour ces compagnies-là? Ou c'est juste de la visibilité? Je dirais OnlyFans est beaucoup plus payant. Oui. Comment tu peux faire d'une année avec OnlyFans? Hé, je m'excuse, mais tu dois tellement être écœurée de te faire poser cette question-là. Hé, mon Dieu! Je ne parle plus d'argent justement parce que je m'en vais en cours. Puis, bien, dans le fond, parler d'argent, je vais le dire en primeur aussi, tout le monde en parle. J'ai parlé de mon argent. J'ai parlé que j'allais faire dans les 7 millions. Dans... Les 7 chiffres. On aimerait ça, ça aussi. Oui, non, 7 millions. Les 7 chiffres. Les 7 chiffres. Donc, j'ai dit que j'allais faire dans les 7 chiffres. Je ne suis jamais retournée si je l'avais vraiment fait ou pas. Puis, je n'y retournerais jamais parce que cette phrase-là m'a apporté beaucoup de négatifs. Puis, elle m'a apporté beaucoup de gens malhonnêtes dans ma vie. Puis, c'est pour ça. que je m'en vais en cours. Ces gens-là ont été malhonnêtes et ont voulu... Profiter? Oui. Beaucoup de profiteurs dans cette vie. Donc, faites vraiment attention à ce que vous dites, combien vous faites. Ça reste... Ça doit rester vraiment confidentiel. parce que c'est un livre ouvert. Je le disais à toute tête et combien c'était gratifiant. Parce que moi, je suis partie de zéro. Tout le monde le sait. Je suis une petite fille de Ropantini. Je faisais... Je travaillais dans un sex shop au Amnésia, puis dans un bar miteux. Puis, j'essayais de faire la part des choses entre tout ça et mon UQAM. Puis, j'avais vraiment une vie de merde. Tu sais, vraiment une vie de merde. Je n'arrivais pas à payer mes affaires. Je faisais comme... 200 $ la semaine. Même pas. Puis, en 2018... Je peux vous dire, en 2018, j'ai déclaré 8 000 de salaire dans une année à l'impôt. Donc, vous pouvez... Ça, je peux le dire. 2018, 8 000 dans mon année. C'est pas si loin que ça, là, 2018. Oui, exact. Comment tu faisais pour gagner 8 000 $ quand tu avais 3 jobs? C'était à type. OK, OK. Oui, oui, oui. Puis, c'est ça. Moi, tu sais, j'avais fait plus que 8 000, là. Mais, tu sais, j'ai comme... Tu déclarais pas être type. Oui, exact. Le... L'impôt... Elle va venir me ramasser et tu déclarais. Non, non, non. Mais, non, non. J'étais vraiment pauvre. Puis, je survivais chèque par chèque, là. Donc, c'est ça. L'UQAM, la poursuite, mes merveilleuses boules qui m'ont emporté et tout ça, a fait en sorte que j'ai bien gagné ma vie. Je peux pas me le cacher ou vous le cacher parce que je voyage et je vis quand même une belle vie. mais ça, ça l'apporte des... des personnes avec de la mauvaise foi. Oui. Bien, le fait d'être au temps polarisante puis d'avoir tous ces médias-là sur toi puis l'attention sur toi, tu vis ça comment, toi, personnellement? Au début, je trouvais ça le fun. J'ai tout le temps trouvé ça le fun jusqu'à... jusqu'à cette année. J'ai développé une genre de... comment on va... phobie... Agoraphobie? Des foules, mettons? Non, je dirais pas agoraphobie, mais à chaque fois que je sors en public, on dirait que je suis comme dans ma tête, il faut pas que personne me reconnaisse. Il faut pas que personne me reconnaisse. C'est difficile? Oui, c'est difficile. Peu importe tout ce que je sors. Hier, je suis rentrée dans un Uber, le Uber m'a reconnue. Mais tu sais, moi, je suis tout le temps polie, je suis tout le temps... je suis tout le temps fine. Fait que tu sais, je veux pas comme... je veux pas faire... Hey, je veux pas parler. Fait que j'y parle. Ça te prend de l'énergie, c'est là. Oui, puis aussi, mes fans qui me rencontrent dans la rue, puis tu sais, vraiment une journée de merde, là, que j'ai comme pleuré toute la journée, puis là, il me demande une photo, j'ai une couette sur la tête puis deux cheveux de traite, tu sais, comme... Puis là, je suis comme... Tu sais, comme... Ouais, je... Mais je suis tout le temps là, puis tu sais, je vais jamais envoyer chez personne, mais j'ai développé vraiment une anxiété, une anxiété de sortir de chez nous. je te comprends. Moi, c'est zéro, je pense pas être... Je dois être dix fois moins reconnu que toi, mais des fois, je sors, puis je suis au restaurant, puis quelqu'un me reconnaît, puis je suis... J'ai pas envie qu'il vienne me parler, tu sais, je passe un moment tranquille. si je n'imagine pas toi. Ben, le plus difficile, c'est pas moi, c'est mes amis quand on sort. Oh, ouais. Il y a... Il y a fait un temps... Ben là, c'est moins pire. Hé, il y a fait un temps que mes amis, ils s'ostinaient avec le monde pour qu'ils me laissent tranquille. Éire, ça devait être lourd. Puis moi, je vais jamais... Je dis à mes amis, je vais jamais dire à qui que ce soit de s'en aller. Jamais. Je... 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 Je ne ferais jamais ça parce que comme... C'est mes fans, je ne peux pas les dire « Hey, ta gueule, va-t'en. » Là, j'ai comme... On dirait que je me sens mal. Donc, c'est mes amis qui les envoiaient chier puis qui... « Hey, va-t'en, va-t'en. » Tu sais, il y a fait un temps que je sortais de chez nous puis j'avais des... des files d'attente, là, de gens qui me demandaient en photo. De chez vous? Pas de... Il y a un gars qui est venu chez nous cogner à la porte. Non. Me demander une photo. Non. Je me suis toujours questionnée « Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne qui fait ça? » Mais... Je n'ai pas refusé. J'ai dit « Hey, tu as été vraiment brave. » Je l'ai emmenée chez nous. J'ai pris une photo. J'ai dit « Tu ne dis juste pas mon adresse. » Puis, tu peux partir. Mais comme... Il est venu chez nous, là! Je suis brave, oui. Mais en même temps, c'est intrusif, là! Ah oui! J'ai vraiment beaucoup d'intrusions. Tu sais, le monde, ils font « T'es juste la fille de l'UQAM, ta gueule! » Mais comme... Yo! J'ai beaucoup d'intrusions dans ma vie, là! Ta vie, elle est... T'es un projecteur sur tout ce que tu fais. Oui, exact. tu comprends d'être anxieuse de sortir de chez vous. Non, mais c'est pas juste... C'est pas juste les fans. C'est les fans. J'ai les planificateurs financiers. Moi, j'ai les gens... Au moins, cinq planificateurs financiers. Bon, là, t'as besoin... T'as besoin de quelqu'un qui s'occupe de tes finances, là. Oui. À chaque astuce de semaine. Puis, à chaque astuce de semaine, je dis « Non, je suis correct. Je suis correct. » Mais, il y a... Je suis comme... J'attire ça. Parce que, comme, le monde, ils savent que je réussis. Puis, en même temps, tu sais... OK, oui, tu réussis, mais, tu sais, t'es « relatable » dans le sens où t'es tellement un livre ouvert, justement. Mais, c'est pour ça que je ferme pas mon livre parce que je me suis dit « C'est pour ça que j'ai... J'ai réussi dans la vie. » Parce que je suis tellement un livre ouvert, ouvert. Je suis tellement, comme, honnête. Puis, je dis tout le temps, comme, qu'est-ce qui se passe dans ma vie que le monde, il faut comme... Hé, Hélène, « Toi, je t'aime pour ça. » Oui. Parce que je dis pas de merde. Je dis... Je dis la vérité, là. Tu sais, si ça va mal, ça va mal. Si ça va bien, comme, je raconte pas de merde, là. Fait que c'est pour ça que le monde, il m'aime autant parce que je monte, je m'étale... J'étale ma vie comme qu'elle est, là. Oui, puis, tu sais, on vit dans un air où on essaie de tout faire pareil. Ah oui, puis, on est tout dans l'anxiété. On est tous pas bien. On est tous... Oui. De voir ça, tu sais, quelqu'un qui réussit et qui quand même... Hé, j'ai des filles qui me disent à chaque jour, « Hé, j'aime ça écouter tes stories parce que je me sens pas seule. Je me sens plus seule. » Parce qu'il y a quelqu'un qui est dans la même situation que moi, puis j'ai comme... Ça me fait du bien. Parce que sur Instagram, sérieux, c'est tellement fake. même moi, ça vient me chercher. Je suis comme... C'est comme... C'est trop fake. Il faut que je ferme ça. Mais je peux pas parce que c'est ma job. Fait que là, le monde, il faut comme... Tu cherches l'attention. Est-ce que tu pourrais fermer tes réseaux sociaux une semaine? Non. Désolée, c'est ma job. J'aimerais bien ça, par exemple. J'aimerais bien... Tu passes pas deux jours, le monde sont comme... T'es-tu correct? Ça va dessus? T'es-tu... Il y a une pression à... C'est 24-7, c'est 365 jours par année. Instagram ne prend jamais de pause. Oui, exact. Fait que... D'ailleurs, je me demande, ton contact avec les hommes, les femmes, c'est avec qui que tu as le meilleur contact? Ça peut être égal, là, mais... Qu'est-ce que tu veux dire par là sur... Le meilleur feedback, tes meilleures conversations, tes meilleurs échanges, tu veux les avoir avec des hommes, avec des femmes? Bien, c'est sûr que c'est avec des femmes sur les réseaux sociaux qui sont vraiment comme plus... Comme sont plus portées à m'écouter dans mes problèmes. Puis les gars, ils sont comme... Ta gueule! Je veux voir tes boules! Tu sais? Fait que... C'est plus ça. Avec les hommes, c'est plus sexuel. Les femmes, c'est plus confidence. OK. Si tu avais recommencé ta carrière, tu ferais ça différemment ou tu ferais ça pareil? Si tu ferais ça différemment, tu ferais quoi? Mon Dieu, je ne m'associerais avec personne. Je me suis associée avec du monde qui ne sont pas strictes, qui sont shady. Donc, je m'associerais... Moi, premièrement, ce que je ferais, c'est que je prendrais un avocat qui serait tout le temps avec moi. Puis, peu importe quel contrat que je signe, mon avocat serait derrière puis je dirais, non, Hélène, ne signe pas ça ou fais ça. Fait que premièrement, j'aurais un avocat. Deuxièmement, j'aurais un fiscaliste qui me dit quoi faire aussi. Donc, fiscaliste, avocat, comptable. Temps plein. Vous voyez? J'aurais pris ça dès le jour 1. Mais là, j'avais juste un comptable. Donc, là, je suis rendue avec les trois, mais trop tard. Mais j'ai un fiscaliste. Oui. Fiscaliste, pour ceux qui ne connaissent pas, googlez fiscaliste. C'est très important. Et oui. Tu peux avoir des bonnes surprises. Oui. Tu sais, quand ils sont revenus quand ils t'appellent et qu'ils sont comme « Ouais! Tu nous as 30 000 $! » Oui, oui. C'est ton fiscaliste qui te sauve de ces appels-là. Exactement. Exactement. En tant qu'entrepreneur, je trouve tellement que c'est comme le conseil. Les sœurs jumelles, il y aurait dû avoir un fiscaliste. C'est quoi leur histoire, donc, à ceux-là? Bien, je sais que c'est des sœurs jumelles qui sont sur un IFAM, mais c'est quoi qui est arrivé? Ils n'ont pas payé leurs impôts. Depuis une couple d'années, je pense. Depuis une couple d'années. Mais ils auraient dû prendre un fiscaliste. Puis là, il y a eu une crise à ça. Oui. Mon père m'a toujours dit dans la vie, il y a deux choses de certain. les impôts, puis la mort. Tu ne pourras jamais t'en sauver. Puis l'histoire des contrats, ça, là, meilleur conseil de toute la planète Terre. Avocat. C'est anodin, là, un petit contrat. Nan, 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 nan. Tous tes contrats, toutes tes associations, ça, ça doit être... Ma mère me l'a tout le temps dit toute ma vie, prends toujours un avocat pour tes contrats. Puis je suis comme, oui, oui, maman. Tu es là pour moi, ouais. Mais tu sais, la clause ou là, ouais. Ouais, fait que, c'est ça, je changerais d'avoir plus de professionnels autour de moi et non de petits wannabes. Sauf que, tu sais, avec, mettons, ce qui t'est arrivé, ça a été comme instantané. Tu t'es ramassée là-dedans, tu regardes en arrière, tu ne savais même pas la veille que tu allais être là-dedans. Je n'étais pas préparée, pas en tout. J'étais vraiment naïve. Je le suis encore aujourd'hui, mais vraiment, vraiment moins. J'ai été vraiment naïve. Puis je regarde ça aujourd'hui, je suis comme, pourquoi? Tu sais, comme... Mais bon, on apprend de ses erreurs. Je veux dire, ça me rend plus forte puis moins niaiseuse. Mais c'est ça, ça m'a apporté beaucoup de succès, mais beaucoup d'échecs aussi. Mais c'est ça, les gens qui réussissent ne peuvent pas réussir dans un chemin, dans un seul chemin. C'est ça, c'est vraiment beaucoup d'escalier puis de descente aussi. C'est jamais... Un serpent échelle. Oui, exact. C'est jamais en ligne droite puis il faut que le monde comprenne ça. il pense tout que c'est une photo qui m'a faite juste une photo. C'est pas ça du tout. Là, j'ai travaillé, j'ai travaillé fort. Puis dans toute cette adversité-là, tu dirais que c'est quelle qualité qui fait que t'es autant résiliente puis que tu continues de foncer? Je cherche toujours du positif dans la situation la plus malheureuse. Donc là, je suis dans une situation très malheureuse présentement, mais j'ai déjà trouvé une porte de sortie parce que je... Donc, dans la vie, t'as des solutions puis t'as des défaites. Donc, à la place de faire, OK, regarde, j'ai perdu puis je m'en vais, bien, je suis comme, hey, je vais regarder mes échecs puis je vais regarder mes cartes puis je vais retourner la carte puis je vais dire que je prends cette carte-là puis je la transforme en réussite. Es-tu dans la partie la plus difficile de ta vie en ce moment? La partie la plus difficile de ma vie, c'est en 2013 quand je me suis fait opérer dans le dos que j'ai été handicapée pendant un an. j'ai été opérée pour le spina bifida occulta puis je suis une des 12% qui peut marcher puis qui peut... c'est très rare. Est-ce que tu es capable d'élaborer là-dessus? C'est quoi ça? Je n'ai jamais entendu parler. J'ai une malformation au dos. OK. J'en parle jamais parce que c'est un de mes plus gros complexes. J'ai une malformation au dos qui fait que j'ai une bosse dans le dos. Puis il y a beaucoup de monde qui m'ont vraiment au secondaire, qui m'ont vraiment intimidée. Puis je déteste, bien, je déteste, je n'aime pas mon corps. J'ai tout le temps eu vraiment, vraiment de la difficulté à l'accepter puis c'est pour ça que je suis allée dans les chirurgies. Puis là, aujourd'hui, j'aime de plus en plus mon corps. Je l'accepte. Puis je suis dans le porno. C'est vraiment comme vraiment spécial. Bien, c'est paradoxe. J'allais dire, comment est-ce que tu peux autant détester ton corps puis en même temps, c'est ton outil de travail. J'imagine que tu as fait un travail intérieur pour ça. Vraiment, un gros travail intérieur. Je me suis dit, on a tous un vagin, on a tous des boules. Oui, c'est vrai. On a eu une laviaplastique. Oui. On avait fait le... Oui. Puis, tu sais, je me suis dit comme, écoute, un corps, c'est un corps. Puis, tu sais, on a toutes nos différences. Puis, bien, ça, c'est ma différence. Puis aujourd'hui, bien, j'en suis fière parce que comme, c'était ma pire période de ma vie. mais aujourd'hui, ça m'a rendu tellement forte que c'est rendu une de mes plus belles parce que ça m'a rendu grateful à la vie. Puis, je suis vraiment, vraiment reconnaissante d'avoir eu ce chemin-là parce que je m'accepte plus puis j'accepte plus aussi les autres, les différences. Puis, ma deuxième période la plus difficile, c'est en ce moment. Oui. Puis, j'ai une question qui est quand même assez hard, mais as-tu déjà eu des idées noires dans ces périodes difficiles-là? Et je suis présentement avec un psychologue. Là, j'ai plus d'idées noires. Mais oui, j'ai voulu mettre fin à ma vie. Mais comme que j'ai dit tantôt, il y a tout le temps des solutions à nos problèmes. puis, j'ai trouvé une solution qui ne va pas se faire en un instant. Mais ma solution est que ça va prendre plusieurs années. Mais je m'accroche à ça. C'est comme résilience et solution tout le temps. C'est des beaux mots. Oui. Moi, je te souhaite de passer à travers. Tu le mérites. Merci. Tu vas passer à travers. Tu es bien entourée. Puis, tu sais, tout le monde qui m'écoute, je veux dire, on passe toutes par des périodes difficiles dans la vie puis on finit tout le temps, tout le temps, tout le temps par passer au travers. Il y a une autre certitude dans la vie entre les infos et la mort. On dirait que je suis comme la matante avec ses dix tons. c'est que tout est temporaire dans la vie. Il n'y a rien de permanent. Puis ça, ils nous apprennent ça en méditation quand tu t'en vas dans les séances. J'ai fait une thérapie puis j'ai fait beaucoup de méditation en thérapie. C'est comme les vagues. Ça repart et ça revient. Oui. Rien n'est permanent. Il faut toujours se dire ça. Des fois, c'est dur quand tu es dedans, quand tu es deux pieds dans et tu as le nez collé dans le dos. Ce n'est pas tout le temps facile. Oui. Sur une conversation un peu plus joyeuse, ma belle Hélène, on va aller sur le segment Eros. Puis j'ai une coupe. Ce n'est pas des cadeaux, mais ils vendent des affaires que moi, je ne suis pas sûr que ce genre de truc que j'utilise, mais j'aimerais savoir si tu utilises ce genre à un peu me sortir de son sac. Ça va être du bon ASMR. Est-ce que tu es genre à utiliser ça avec Jessie dans le chambre à coucher? Non, j'en ai un en plus chez nous. Il est beau en tabarnak à part ça. J'en ai un chez nous, mais je ne l'ai jamais... Jessie ne l'a jamais utilisé sur moi. Oh oui? Oui. Est-ce que tu es déjà utilisé avec d'autres personnes? Plus une crevache. Tu es comme une... Comme madame... C'est en Matilda, là. Comme ça? Comme quoi? Ça, c'est une crevache. Attends, on va voir. Oh oui, plus comme ça. Ça, ça fouette à tabarnak. Moi, j'aime ça avoir mal. Oui? Je l'ai dit dans un autre podcast, mais ça vient activer les mêmes zones de ton cerveau où il y a du plaisir, dans le fond. Oui, exact. Puis ça fait une sensation de plan à cause de l'adrénaline, dopamine, etc. Oui, bien, c'est l'adrénaline. On dirait que... C'est ça, c'est mon kink, là. Oui? La douleur, là? La petite... Tu sais, le petit étranglement. Tu te tapes. Oui. OK. Fait que comment ça, tu n'as pas d'accessoire comme ça? Mais j'en ai un, mais avec Jessie, on est comme plus dans... l'affection. OK. Fait que... Mais peut-être que... On me donne des idées. Oui, son bat, si il n'y a pas besoin de... Oui, c'est ça. C'est ça, sa crevache. Oui, c'est ça, exact. C'est un nombre de destruction massive aussi. Puis quand t'es-tu seule, tu utilises-tu des jouets pour te gâter ou tu ne vas à la bonne mi-temps? Oui, j'ai un jouet de prédilection. Je ne sais pas pourquoi, mais ce jouet-là, il me fait venir en 10 secondes, même pas. Fait qu'à chaque fois que je l'utilise... Jessie est comme, non, utilise-le pas tout de suite parce qu'il sait que je vais venir. Fait que... C'est un simulateur interne, externe... C'est... C'est... Ça s'appelle le Satisfyer. Oui. C'est comme une pulsion en air. Le sussureur de clit. Le sussureur de clit, oui. Donc, quand, mettons, qu'on veut venir les deux ensemble, lui, il attend genre comme dernière... les dernières secondes. Puis là, moi, je le mets, comme je viens... Je squirte vraiment fort, là, comme... OK. Ça part, là. Oui. C'est bon. Oui, bien... Et là, c'est bon. Frank a des visuels. Oui, mais je squirte pas facilement dans la vraie vie. Mais avec ça, là, c'est automatique. C'est... Il y a plus de contrôle, là. Oh, non, non. Ça part, oui. C'est-tu... C'est-tu avec ça que tu as atteint l'orgasme pour la première fois, ou... Non. Première fois, c'est quelqu'un qui m'a doigtée de l'intérieur. OK. Oui. OK. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes, justement, qui utilisent les... Ben, non, vaginalement... Ben, tu sais, c'est clitoridien ou vaginal. Moi, j'ai atteint les deux. Oui. Mais vraiment, quand... Il y a certains gars qui me doigt puis qui savent où est mon point de gérer. Moi-même, je peux pas le faire. C'est... Il y a juste certains gars qui arrivent. Je sais pas. C'est bizarre. Parce qu'il y a certaines filles qui me disent... Qui disent, moi, j'ai jamais squirté. Je squirterai jamais. Il y a personne qui peut. Puis... Il y a un gars qui arrive puis qui fait... Puis... Claire. Il y a un sweet spot. Il y a un sweet spot. Moi, ça m'est juste arrivé une fois de faire squirter une fille dans ma vie puis j'ai pas... Tu comprenais pas? Je suis grisolite et mouillée. J'ai pas... Puis c'est connu. Puis c'est ça. Mais il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Oui. Oui. Tu laisses aller aussi. C'est pas juste une question... C'est quoi le sweet spot, Anne-Marie? C'est ce qu'on appelle effectivement le point G. Mais encore là, il y a quelque chose de très psychologique. Si t'as peur que ça soit de l'urine, si t'as peur de tâcher les droits, t'es gêné d'éjaculer, peu importe, tout ça, ça va bloquer. Tu vas pas partir la gâchette. C'est pas... C'est contrôlable quand même comme phénomène jusqu'à un certain point. Fait que... Mais ça serait vraiment comme la paroi supérieure vers le nombril entre 11h et 3h. C'est pas un point. C'est pas comme tu cherches un point. Mais ça gonfle aussi, hein? Oui. Parce que ton couteau, il est interne. Puis ça fait un bruit. Ouais, genre... C'est quand que vous entendez ce bruit-là, c'est parce que ça s'en vient. Mettez-moi un casse-de-bain, Moi, je connais tellement ce bruit-là. Quand j'entends ce bruit-là, je suis comme... Oh my God! Oh yeah! On est à la ligne d'arquête! On est là, est-ce que c'est bon? Puis les filles, parce que je fais beaucoup de tripes à trois, quand j'entends ce bruit-là, je suis comme... Wow! C'est le bruit de... Oui, oui. de la joueur. Oui. T'es à la bonne place, je te lâche pas, regarde ton jus de coude, là, c'est grave. T'es à la bonne place. T'es à la bonne place, c'est bon. Merci à Eros et compagnie d'avoir propulsé ce segment. Qu'est-ce qu'on veut faire si on veut se gâter sur Eros et compagnie.com, Marie? Tu tapes le code promo, elle et lui 15, pour un 15% de rabais. Comme je le mentionnais, Hélène, son preuve, c'est le Satisfyer. Il y en a des Satisfyer sur Eros, ainsi que toutes les technologies de pulsions à air. C'est vraiment... Ça a révolutionné le monde. Oui, révolution. Révolution, oui. Ça fait que vous avez du choix. Parle-lèche fucking go. Ça tire déjà sa fin entre elle et lui. Si tu t'es pas abonné à la chaîne YouTube, va faire ça, mon coco. Ma belle Hélène, aurais-tu un mot de la fin pour tous ceux qui nous entourent et nous écoutent? Aucun mot à part, si vous entendez le petit bruit magique, continuez jusqu'au bout. C'est bon. Si vous voulez rejoindre Hélène, on t'en rejoint où? Je pense que le monde le sait. Oui. Plotte-toi. Google. Google mon nom et tous mes liens vont apparaître. Où va ses articles de journois à Pottin? Oui, c'est vraiment sur Nour City. Journal de Montréal, Nour City. Journal de Montréal, ils vont peut-être sortir bientôt pas mal d'articles. Surtout, ça s'en vient. Ça s'en vient. On te souhaite un gros merde dans tout et merci d'avoir prêté au jeu. Sincèrement, j'ai été contente. Pour ta vulnérabilité, moi, j'apprécie que tu sois aussi ouverte et continue. Ça fait de bien. Fait en soi à toi aussi. Merci à vous. Merci à Eros, merci à Fruits et merci à Pizza Salvatore. C'était Frank the Draper à l'animation avec... Oli avec Anne-Marie. On se dit ciao et à un prochain épisode, mes chums. Bye.